Combien d'années en chine ? Combien d'années en chine ? Combien d'années en chine ? Aller à gauche ! Par contre les couleurs ! Envoyez ! Le chant des partisans interprété par M. Spire M. Guy Bourret. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu les cris sous du pays qu'on enchaîne ? Hauts et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soit l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue ou on crève. Amis, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine ? Oh 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 Le 8 mai 1945 fut signé à Berlin l'acte solennel de capitulation sans condition de l'Allemagne nazie qui mettait fin à la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, devant le membre de chacune des communes de France, nous commémorons avec émotion le 73ème anniversaire de la victoire des forces alliées sur les forces du mal, le nazisme et la barbarie. Comme chaque année, nous tenons à rendre hommage aux combattants héroïques, aux victimes de ces terribles années de guerre, à toutes celles et tous ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que nous recouvrions notre liberté. Au conflit militaire entre les nations s'est ajoutée une persécution volontaire et systématique des populations civiles, hommes et femmes, enfants, parce qu'ils étaient juifs, slaves, tziganes, homosexuels, francs-maçons, résistants, opposants politiques. Nous devons nous souvenir aujourd'hui, demain toujours, de ce que signifie le 8 mai 1945. En ce jour de commémoration, notre pensée va vers nos courageux soldats, dignes et richiers de leurs aînés, engagés sur différents territoires extérieurs, à leurs familles, aux forces de police et de gendarmerie qui veillent sur notre sécurité. Notre liberté et la défense de nos valeurs sont au prix de leur combat ou de leur vigilance. Malheureusement aussi, comme nous le rappelle l'actualité, de leur sacrifice. Vive la République et vive la France ! Message de la Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Armées. En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, combattants de 1940, Français libres qui n'ont jamais cessé le combat, résistants de l'intérieur, ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. A tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. A la suite du général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la France d'être à la table des vainqueurs. La victoire des Nations Alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit collaborationniste. Dès le 18 juin 1940, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel et humaniste de liberté, d'égalité et de fraternité. Françaises et Français de toutes origines et de toute conviction, nous voulons ainsi manifester notre fidélité à nos héros. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu'il faut sans cesse rester vigilants pour défendre ses valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les transmettre aux générations futures. Merci de votre écoute. On demandait à M. Jean-Paul Aron de se présenter sur l'esplanade. Garde à vous. Garde à vous. Voilà, M. Aron, titulaire de la carte du combattant pour services rendus à la France au cours de multiples séjours sur le théâtre d'opération en dehors du territoire national. J'ai l'honneur de te remettre à Croix du combattant. Dépôt du gerbe. La Marseillaise. ... ... ... notes ... ... ... ... ...